Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez l'EUda Fresh Morning. On a un invité très spécial ce matin. Oui, on a un invité très spécial ce matin. Le studio sent le sucre, ça sent les crêpes. Et puis voilà, on est très content de recevoir Jessica Logo, des petits pots de Logo. Jessica, bonjour. Bonjour à la tiburban. Comment tu vas ? Très bien. Tu es du Moyen-Ogwe ? Non, je suis du Grand Nord. Pourquoi tu as fait les petits pots de Logo alors qu'il n'y a pas Logo à Bitam ? C'est un peu plus sexy que les petits pots d'une thème. Moi, je trouve ça top. Et j'ai vécu à Port-Gentil quand même. J'ai vécu presque 10 ans à Port-Gentil. C'est là-bas que j'ai commencé les petits pots de Logo. À Port-Gentil, tu es dans quel quartier ? Alors, j'ai habité Matanda, derrière le lycée. Mais ma dernière résidence, c'était Matanda. Ah, Matanda. Matanda, c'est vers la route quand tu vas vers un Tchengé. Exactement. Et tu as découvert, à Port-Gentil, il n'y a pas trop de fruits. Le fruit, par excellence, à Port-Gentil, c'est la mangue. Oui, il y a des mangue. Il y a un peu de fruits de la passion. Oui, le fruit de la passion vers le cimetière là-bas. C'est vrai que les fruits, on les faisait venir plus de Libreville. Et bon, après, on les récolte aussi à l'intérieur des provinces. Mais c'est vrai que le point de départ, c'était Libreville et on les envoyait sur Port-Gentil. Et pourtant, à Port-Gentil. Je ne suis pas en agroalimentaire, mais je suis ingénieure en procédé chimique. C'est quoi ça, les procédés chimiques ? Pourquoi pas chimique au cours ? Il y a les procédés chimiques. L'ingénieur en chimie et l'ingénieur en procédé, c'est différent. Explique. L'ingénieur en chimie va plutôt travailler en laboratoire. L'ingénieur en procédé chimique, lui, il va travailler sur l'élaboration et le design des procédés de transformation. Donc, ça peut être la transformation dans l'agroalimentaire. Moi, j'ai travaillé dans le pétrole. Donc, c'est la transformation dans le pétrole. Ça peut être dans les raffineries. Donc, c'est le procédé de transformation, en fait, sur lequel l'ingénieur en chimie va travailler sur le design ou sur l'optimisation en production. C'est particulier de passer de la transformation du pétrole à la transformation des fruits. Enfin, comment ? Il n'y a pas de connexion, en fait. Les deux n'ont même rien à voir ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé, Jessica ? En fait, j'ai commencé un peu par hasard à faire des confitures pour moi. Parce que, bon, une petite histoire, on m'avait offert des manques qui étaient trop mûres. Et puis, bon, je ne voulais pas les jeter. Je me suis dit, ben, tiens, ça se prête bien aux confitures. Bon, je n'en avais jamais fait, mais j'avais vu ma grand-mère, donc la mère de ma maman, faire des confitures de fraises à l'époque. C'était à la page à l'époque, à Port Gentil, faire bouillir les manques. Mais oui, attends, quand tu étais petite, les manques vertes avec le sel. On faisait bouillir les manques, mais on faisait la purée de manques. Oui, la purée de manques. D'accord. Et donc, voilà, j'ai fait des confitures comme ça à la base pour moi. Et puis, j'en ai offert. Et puis, bon, les gens m'ont demandé, ah tiens, qu'est-ce que tu en fais ? Tu ne les vends pas ? Sur le coup, quand on te parle de vendre des confitures, tu es un peu, non, je ne les vendrai pas. J'ai un job. Je ne vais pas me mettre à vendre des confitures. Et puis, ça trotte quand même dans ta tête. Et puis, un jour, tu te lances, tu te dis, ben, pourquoi pas ? Et puis, tu as commencé à faire des confitures avec des fruits, donc, du Gabon. Oui, voilà, avec des fruits du Gabon, l'ananas, la mangue, le fruit de la passion, la papaye. Aujourd'hui, en gamme, on a une collection permanente de 11 saveurs. Beaucoup de mélanges, en fait. C'est un peu la particularité de nos confitures. C'est qu'on essaie vraiment de fusionner les saveurs et les origines aussi. La vanille qui vient de Tahiti, les manques du Gabon, le gingembre. Donc, on n'a pas beaucoup de monofruits, de confitures monofruits, à part le bilanche. Est-ce que tous les fruits se mélangent ? Il y a le bisop aussi, c'est pas ? Alors, je n'en mets pas trop. Alors, moi, le maximum de fruits que je mélange, c'est deux. En général, je fais un mélange de deux fruits plus un arôme. Alors, ça peut être le kombava de Madagascar ou la vanille de Tahiti. Comment tu sais que les fruits, là, peuvent aller ensemble ? Après, c'est l'instinct. Ou bien des expériences plus statiques. C'est le vécu. Oui, des fois, c'est ton propre vécu personnel. Peut-être que tu as mangé. Il y a beaucoup de choses qui inspirent, en fait. Peut-être que je peux aller au restaurant, je vais manger un dessert. Et puis là, je vais voir des saveurs qui se mélangent. Et puis, je vais me dire, tiens, ça, ça marche bien ensemble. Donc, ça peut être le vécu d'expériences complètement différentes. Le vécu personnel, de chance qu'on a mangé dans l'enfance, par exemple. La confiture de manques vertes, ça, on le fait. Donc, ça, typiquement, c'est des choses qu'on mangeait plus petit. Et puis, tu te dis, pourquoi je ne le transpose pas dans un pot ? Comme là, on a fait une confiture, pommes citères, sucre, piment, sel. Donc là, comme tu disais, faire bouillir les manques, manger avec le sel. Voilà, c'est vraiment du vécu, de l'expérience. Après, il y a beaucoup de feeling aussi, je pense. Et puis, la créativité, des fois, elle vient comme ça. Tu te dis, bon, j'essaye. Des fois, ça marche bien. Des fois, ça ne marche pas. Des fois, ça ne marche pas, mais ça t'inspire un autre produit. Par exemple, c'est très drôle cette semaine. Il y a une dame qui nous avait livré des citrons mandarines. Alors, moi, je ne connaissais pas cette variété de citrons. C'est vraiment des citrons qui ont un goût de mandarine et qui sentent la mandarine, en fait. Et j'ai voulu en faire des confitures et ça n'a pas marché. Je ne comprends toujours pas pourquoi. Ça n'a pas gélifié, en fait. C'est resté très liquide. Et donc, ça a fait comme un sirop. Au finish, c'était comme un sirop, quoi. Et puis, j'ai dit à mon chef d'atelier, je lui ai dit de reprendre. J'ai dit, ah, mais tu as raté ton truc et tout. Reprends-moi ce reprenant. Il le fait une deuxième fois. Ça rate encore, toujours liquide. Et puis, j'étais là, je cogite. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et puis, j'ai dit, mais faisons un sirop. Ça avait une texture de sirop, en fait. C'est vrai que la confiture a raté, mais ça avait une texture de sirop. Alors, nous, on ne fait pas de sirop en temps normal. Mais voilà, j'ai dit, tiens, ce produit, on va le transformer en sirop. Donc, des fois aussi, c'est vraiment l'expérience au quotidien à l'atelier. Tu as parlé de 11 saveurs que l'on a au quotidien. Comment tu arrives à garantir ces 11 saveurs au quotidien quand on sait que dans notre pays, on a un problème avec la production agricole et souvent la disponibilité de certains fruits ? Je m'explique, les mangues, c'est à une certaine période qu'il y a des mangues. Les ananas aussi. Enfin, on a des ananas. On a différents types d'ananas qui viennent, mais il y en a qui viennent qui ne sont pas sucrées du tout, qui n'ont pas de bon goût. Je sais, c'est long comme ça, c'est gros, c'est bizarre. Enfin, comment tu gères tous ces problèmes-là ? Alors, il y a des fruits qu'on trouve toute l'année. L'ananas, la papaye, par exemple, ça, on trouve ça toute l'année. Ça produit plusieurs fois. Ensuite, avec l'expérience, on sélectionne aussi les fournisseurs. On arrive à identifier des fournisseurs qui ont des bons fruits, qui sont sucrés et on est sûr de la qualité. Donc, ça fait quand même trois ans qu'on produit. On a testé beaucoup de fournisseurs. Et puis, quand on en a des nouveaux, on les teste aussi. On regarde ce qu'ils nous livrent trois, quatre fois. Est-ce que le produit est stable ? Est-ce qu'il est toujours sucré ? Est-ce qu'on travaille en amont déjà sur la sélection des producteurs ? Il y a des fruits, comme j'ai dit, où on a de la chance toute l'année. On en a. Mais il y a des variétés aussi différentes. Alors, nous, on est sur un produit artisanal. Donc, c'est vrai qu'on n'aura pas un produit standardisé, hyper standardisé. Comme on va acheter une confiture Leader Price au supermarché, elle aura toujours le même goût. Mais c'est parce que c'est des produits très standardisés. Les fruits sont surgelés quand il y a des fruits. Et souvent, il n'y a même pas de fruits, finalement. Dans ces confitures, il y a plus du sucre qu'autre chose. Nous, on est sur un produit artisanal. Et moi, je pense que c'est le plaisir aussi, finalement, d'avoir un produit qui s'adapte aux fruits, en fait, qui vit avec le fruit. Comme en ce moment, j'ai une productrice qui est dans la zone de Ntoum, qui a une variété d'ananas différente, que d'habitude, je n'utilise pas les longs, là, les Clara. Mais qui sont très bons. Ils sont super sucrés. Ils sont très juteux. Ils ont beaucoup d'eau. Et c'est vrai que c'est une variété que je n'utilise pas en temps normal. J'utilise plutôt les autres qui sont plus ronds. Mais ces fruits sont tellement bons que je n'ai pas envie de ne pas les utiliser, en fait. Puis je me dis, ben, ce sera juste une confiture qui va suivre le goût de cet ananas-là, qui aura sa texture à lui, qui aura sa confiture, son goût à lui. Et je me dis, c'est aussi le plaisir du produit artisanal d'avoir un produit qui n'est pas non plus hyper conformiste, qui n'est pas hyper standardisé et qui peut varier tout en restant toujours bon. Et les petits pots de le goût, c'est combien de personnes ? Parce que derrière, enfin, les personnes qu'on voit le plus, c'est toi. Mais derrière, c'est combien de petites mains ? J'imagine que ça doit être un travail assez difficile. C'est un pareil de fourmis, vraiment couper les fruits, les réduire en purée. On est une dizaine aujourd'hui à l'atelier qui transforment. Avec moi, qui font plus des expositions, du commercial. Mais on est une dizaine de personnes. Et donc, tu es passé des confitures. Et plus récemment, tu as lancé une autre collection de produits. Alors oui, on a lancé une nouvelle collection de produits. Donc, pour terminer avec les confitures, on a 11 saveurs en collection permanente qui sont disponibles dans les supermarchés. Et on a aussi des éditions limitées. Et là, vraiment, on essaie d'exploiter les fruits très saisonniers, très rares. Comme le tom, ophos. Donc, ces petits fruits. Il n'y a pas le nom en français ? Non, ça, je ne sais pas. Souvent, on m'a demande, c'est quoi que j'ai dit, Lola ? Ophos. Zouzou Bali. Après, chacun, chaque ethnie aussi me donne quand je vais sur Instagram. C'est quoi le nom chez vous ? Donc, moi aussi, je découvre le nom des fruits. Ophos. Ophos, c'est acide. Ouais, donc vraiment, le plaisir, c'est de pouvoir exploiter. Mais tu as mis du sucre dedans, dans ta confiture de foisse. Ah oui, d'après, j'avais dit que pour la confiture de foisse, il faut mettre le sel. Ah, c'est trop acide aussi. Sans sucre, c'est chaud quand même. Bah, c'est bon avec du sel. On bouffe ça avec le sel. C'est le tom plutôt que tu dois mettre du sucre. Enfin, moi, je ne suis pas professionnel. Moi, je trouve le tom naturellement déjà plus sucré qu'ophos. Oui. Donc, à la limite, peut-être dans le tom, on ne peut pas mettre de... Mais bon, après, une confiture, c'est sucré aussi. Culturellement, ce qui est acide, on met du sel dedans. Tu vois, le citron, par exemple. Oui, il faudra essayer peut-être l'Ophos, sel, comme on a fait pour la pomme citerre. Voilà. La pomme citerre, en général, les gens, ils bouffent ça avec le sel. Ouais, mais là, on en a fait justement une. C'est une édition limitée. Pomme citerre, sel, piment. Bon, en croire que toi, tu fais les confitures, spécialement. Bah, pas que. Est-ce que la confiture doit forcément être sucrée ? Oui, alors la confiture, c'est une appellation contrôlée, en fait, qui obéit à des normes et qui obéit à une réglementation. Donc, c'est très réglementé. Le taux de sucre est réglementé. Quand il y a moins de 55% de sucre, ce n'est plus une confiture. Ça ne peut plus s'appeler comme ça. Ça devient une compote ou une préparation fruitée. Donc, c'est une appellation qui est réglementée et qui doit obéir à certaines règles, en fait. Tu n'as pas les dates de péremption sur les boîtes. Tu dis, on a les dates de péremption. Il faut avoir la norme ISO, sinon... On a les dates de péremption, on a les numéros de l'eau, on a les compositions, l'étiquetage. Oubéit à la réglementation. Avant d'arriver à l'étiquetage, parce que ça, ça va être l'une de mes dernières questions. J'en parlais de ces nouveaux produits. Est-ce que ce n'est pas des confitures ? Tu as un châtenet à la mangue, ce n'est pas une confiture. Donc, en fait, on a la marque Les Petits Pots de Logway. Et cette marque, on a créé des sous-marques. Donc, on a les confitures artisanales, qui est la gamme de confitures. On a les condiments. Donc, les condiments, c'est la nouvelle gamme qu'on vient de lancer, où on a des moutardes aux fruits. Donc, on a moutarde à l'ananas, moutarde à la mangue, moutarde à l'audica, moutarde au miel de forêt et le châtenet aux mangue. Donc, ça, c'est la gamme Les Condiments. Et ensuite, on a donc une autre gamme qui s'appelle les huiles par Les Petits Pots de Logway. Et donc, là, on a le piment liquide, en fait. Donc, c'est du piment extrait à chaud dans de l'huile de tournesol. On a les piments liquides. On a aussi de l'huile infusée à l'ail au basilic et de l'huile infusée au gingembre. D'accord. Et la suite, c'est vrai que tu ne veux pas dévoiler, mais tu as encore d'autres choses à vous dire, c'est clair. Si on a deux choses sous le capot, on attend. Bon, là, on a quand même lancé pas mal de produits, là, en décembre. De secrètes cuissants. Donc, ça, c'est secrins encore, ça. Non, ça, c'est sur le marché. Ça, c'est lancé. Oui, ça, c'est bon, c'est lancé. Les huiles pimentées sont lancées. Les moutardes sont lancées aussi. On a aussi un ketchup qu'on a fait pour Noël. Donc, un ketchup de tomate. La petite histoire, c'est un producteur qui est à Dongila. Donc, j'ai été mis en contact. C'est la FAO qui m'a mis en contact avec lui et qui fait des tomates absolument hallucinantes. Tu es allée là-bas sur place ? Tu bouges souvent à aller voir les producteurs, discuter avec eux ? Oui, je vais souvent voir les producteurs, mais j'aime bien. Avec ton fils ? Oui, avec mon fils, toujours, Malik, qui est toujours là. Tu veux rester toujours artisanal ou tu veux monter sur le plan industriel ? Je pense que c'est possible de produire toujours en gardant le côté artisanal, mais en faisant de plus grands volumes. Après, c'est une question de philosophie. Pour moi, c'est important de garder ce côté artisanal parce que c'est ça, le facteur de différenciation, en fait. Si on se met à faire des confitures comme n'importe quel industriel et produits importés, pour moi, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, pour moi, le travail artisanal est important parce qu'il valorise aussi le travail manuel, il génère de l'emploi. Il faut bien des gens pour découper les fruits et ne pas les remplacer par des machines. Donc, il y a aussi tout cet aspect création d'emplois, préserver les emplois qui est important et qui est lié, justement, à l'activité artisanale. Et tes pots, ils viennent de Logwe ? Tes petits pots, ils viennent du Logwe, du Japon, de la Chine. Les pots vides. Oui, tes emballages sont super beaux. Merci. Les pots sont... C'est bien fermé, c'est hermétique. Oui, c'est hermé, c'est sous vide, oui. Là, tu as une autre équipe pour ça. C'est toujours ma team de production. Chacun a sa partie. Il y a des gens qui sont sur la découpe des fruits, il y a des gens qui sont sur les cuissons, il y a d'autres personnes qui font les mises en pot, il y a d'autres personnes qui font l'étiquetage. Donc, c'est une chaîne de production. Et qui crée les visuels et tout ce qui est tout joli, joli qu'on voit autour ? Bon, c'est moi qui fais la direction artistique. Après, je travaille avec des infographes qui exécutent ce que j'ai dans la tête. C'est à quoi j'ai pensé. Tu fais aussi la tanga ? Oui, on fait la tanga. Alors, on a une confiture d'ananas à tanga. C'est où ? C'est une édition limitée. Donc là, on va la produire, voilà. Je pense qu'à partir de la semaine, justement, j'ai une productrice qui est venue hier et qui m'a dit que ses atangas étaient bientôt prêts. Donc, je pense qu'elle va nous livrer les atangas la semaine prochaine. Tu goûtes les fruits d'abord avant de les traiter ? Oui, on les goûte d'abord. Tu apprécies les saveurs ? Oui, on les goûte d'abord. Donc là, on vit au rythme de tes saveurs, de tes papilles gustatives. Exactement. C'est moi le juge. Mais c'est comme les gens qui font le vin d'après-midi. Il y a toujours les gars qui rentrent là dans toutes les... Après, on a des critères de contrôle aussi. Parce qu'on a un labo... Vous avez le QHSE ? Oui. Enfin, on a appelé que la démarche HACCP. Donc moi, j'ai fait des formations en hygiène. Donc tout ce qui est... Ah, Seigneur Jésus. Des marches HACCP, flan de maîtrise sanitaire, etc. Alors que moi, je peux trouver que c'est bon. Voilà pourquoi elle ne fait pas l'eau foie avec l'eau saine. Donc les produits, ils arrivent. Par exemple, là, on va les tester. On va mesurer les taux de sucre. On va mesurer les pH. Donc on a des analyses qu'on fait quand on reçoit les fruits pour qu'ils répondent à certains critères, en fait. Tu soutiens beaucoup les petits producteurs locaux ? Oui, beaucoup. Alors ça fait... Depuis que tu as commencé, quels sont les retours que tu as d'eux ? Je veux dire, s'il n'y avait pas les petits pots de logo, est-ce qu'ils te disent qu'ils auraient pu écouler leur production ? Non, il y a beaucoup de producteurs que justement je rencontre et qui me disent qu'ils jettent une grande partie de leur production parce qu'ils n'ont pas de marché et que pour eux, c'est vraiment... Ça change leur vie, en fait, de savoir qu'aujourd'hui, ils produisent et ils savent à qui ils vont vendre. Ils ne cherchent pas un client, en fait. C'est-à-dire que dès qu'ils récoltent, ils viennent à l'atelier et puis voilà, moi, je prends toujours tout. Je dis, ah mais non, quoi. Il y a des moments où je n'ai pas forcément besoin d'ananas, mais si quelqu'un m'emmène des ananas, je vais les prendre. Puisque la chance qu'on a, c'est que les produits sont non périssables quand même. Donc une fois qu'on a transformé une confiture, elle tient dans un pot plus d'un an. Donc voilà. Donc des fois, il y a des moments, bon, j'ai mon stock de pots d'ananas qui est là. Bon, même si quelqu'un m'emmène, je ne vais pas dire non, je les prends, je les transforme. Et puis je dis, bon, ce n'est pas grave, ça reste OK, on le vendra à un moment donné. Donc c'est quand même, voilà, pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de travailler en sachant que, OK, aujourd'hui, je récolte, je vais juste à l'atelier chez Jessica, je livre les fruits et ils sont vendus, en fait. Je n'ai pas besoin de chercher des clients. D'accord. Et en ce qui concerne les consommateurs gabonais, depuis que les petits pots de l'Ogué sont sur le marché et disponibles un petit peu partout, quand tu les rencontres dans la rue, quand tu les rencontres partout, qu'est-ce qu'ils te disent concrètement ? Pourquoi ils achètent ? Est-ce qu'ils la connaissent ? Oh oui. Oui, oui. Aujourd'hui, quand même, on est bien connus sur le marché. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui ne nous connaissent pas, c'est clair. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, quand on parle de confiture au Gabon, quand même, c'est les petits pots de l'Ogué qui viennent. Voilà, je pense que ça, c'est quand même imposé comme marque et comme référence en termes de confiture. Et voilà, moi, ça me fait plaisir parce que les gens, ils échangent beaucoup sur Instagram avec nous, même sur Facebook. Et voilà, il n'y a rien de plus plaisant quand tu te réveilles le matin, tu as un client qui t'envoie une photo de son petit déjeuner en train de manger sa confiture avec du pain ou ses crêpes. Pourquoi tu fais ça ? C'est trop bon. Vous l'achetez pour moi, je sais que tu peux l'acheter. Si on envoie tous les matins des photos de nos boulangers. Mais c'est comme moi, je fais la vidéo, tous les jours avec des musiques. Les artistes peuvent aussi dire genre « Ouais, mais Gina, je fais ça pour qu'on écoute. » « Arrête de me gazer. » Tu vois, mais ça fait toujours plaisir de voir que tu as composé quelque chose chez toi. Et puis, il y a quelqu'un qui écoute. Il y a des millions d'auditeurs. Ah, tu as vu. Et donc, les autres aussi se disent que... Enfin, elle aussi, c'est plaisant pour elle parce qu'ils imaginent que quelqu'un... Que le président, par exemple, est en train de manger sur cette petite peau de l'eau gouée qu'il étale comme ça. Parlons de ça. Tu es désormais dans les restaurants ? Dans les oeufs petits-déjeuners de notre partenaire, la Bodega ? Oui, la Bodega. Donc, on est dans l'oeufs petits-déjeuners de la Bodega. Parce qu'en fait, on a deux formats. On a un format de 250 grammes qui est vendu dans les supermarchés. Prix-import, CK Gadis, la Parisienne au centre-ville, la Crêperie à Louis, la Station Totale Sablière. Et puis, un peu tous les cadeaux et tous les prix-import. Et on a aussi un format de 30 grammes qui est réservé aux hôtels et aux restaurants. D'accord. Qu'on ne vend pas aux particuliers en impôts. On les vend sous forme de boîte cadeau. Mais pour la restauration, on les vend à l'unité. Et donc, on est à la Bodega, dans l'oeufs petits-déjeuners de la Bodega. D'accord. Jessica, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'était un réel plaisir de discuter ces quelques minutes avec toi. C'est toujours un plaisir. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Et on te souhaite de revenir encore dans le DAF Fresh Morning. Avec de nouveaux produits. Avec de nouveaux produits. Avec grand plaisir. Merci. C'était Jessica Logo, la fondatrice des petits pots de Logo. Et ce matin, sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on va en publicité. Et on se retrouve juste derrière. C'était un DAF Fresh Morning.